salut les amis aujourd'hui je vous propose de réaliser une recette que tout le monde connaît c'est le foie gras hyper difficile à réaliser et en plus j'ai l'honneur de la réaliser avec un invité spécial que j'adore un grand sportif on va demander à bikounet de nous chercher cet invité bikounet est ce que tu peux venir moi il est beau regardez le tout très jolie langue en tout cas bikounet est ce que tu peux nous chercher notre invité ouais merci il parle pas mais il est très gentil et ça va ça va et toi tu vas bien en forme sur vous connaissez un arthur arthur vincent grand talent jouer tout après au rugby c'est à peu près ça et du coup voilà en cuisine il va nous apprendre à faire c'est ça on fait quoi un foie gras un foie gras c'est parti c'est bon tu es prêt non mais ok du coup on va faire un petit foie gras plutôt simple un assaisonnement à base de trois alcools un petit peu de sel un petit peu d'épices des amandes parfait et une cuisson très rapide on va être sur un mi-cuit c'est quand tu veux aller c'est parti c'est bon ouais allez c'est parti comment on appelle ça je sais pas comment on appelle ça du foie gras non ça à une oreille non ça c'est le lobe le lobe et ça c'est du lobe de la lobe non le foie gras donc on va donc on revient dans l'ordre c'est un lobe de foie gras d'accord ok c'est pas une oreille un lobe de foie gras ok du coup on a notre lobe de foie gras qui est là donc soit on va venir le déveiner tout simplement enlever les veines qui sont à l'intérieur là on l'a déjà pris déveiner ok les veines tu vois c'est cette partie là il faut toujours vérifier quand tu le prends déjà déveiner ouais c'est cette partie là donc on l'enlève et le mieux pour déveiner c'est de prendre un foie gras qui soit tempéré donc on achète notre foie gras on laisse dehors pendant une petite demi heure il tempère il ramollit et du coup c'est beaucoup plus simple pour venir retirer les veines ok beaucoup plus de facilité bon là il est déveiné donc logiquement on devrait pas avoir trop de soucis voilà on enlève toutes les veines tu veux le faire allez allez c'est parti pour savoir que le foie gras il ya vraiment une chose qui est importante c'est qu'il faut pas trop le malaxer pas trop le travailler pourquoi donc quand on travaille trop un foie gras c'est quand même si c'est un corps gras ouais donc quand on va trop le mélanger il peut trancher c'est à dire grainer et après une fois qu'il est grainé sous la dent il va être tout moi je vois ce que tu veux dire tout gras comme ça tout pailleté ok donc c'est pour ça que là on va le mélanger avec l'alcool mais il faut pas venir le broyer il faut vraiment être délicat même quand on les veines ça c'est le c'est bon pour un route bien absolument délicat elle est faite pour toi non ça va tu es quand même oui plus j'espère non normalement non on trouve toujours pire que soi je sais pas forcément pire mais le plus bourré moi je pense voir j'ai fait les lasagnes avec avec oui je peux te dire que je peux te dire que le plat à lasagne s'en souvient du coup pour soi grande noël on va réaliser une technique qui est très cool c'est qu'on va tuer le foie gras dans l'alcool le sel et les épices donc en fait on va imaginer avec du scotch du whisky du scotch du whisky de porto un peu de porto du cognac et du cognac pour ensemble se marier très bien faut faire gaffe faut pas être trop sur le sucre faut pas être trop sur la mer avec le foie gras et du coup on va laisser mariner le tout pendant 24 heures on a triché un peu et oui pour les besoins de la réalisation on a triché un peu on a notre foie gras qui va être déjà mariné d'accord on l'a on va le rouler en balottine pour que suite on le cuira et on a déjà un foie gras qui est prêt juste là bas tu verras comme ça on pourra goûter en plus ça te va moi je suis venu à la base pour ça après bon je me suis fait c'est vrai je suis pris dans le piège mais bon c'est vrai mais 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 tu sais que n'empêche t'es le premier à cuisiner le l'oreille de foie gras comme ça c'est vrai que t'es le premier il faut un début à tout il faut tester les nouvelles choses tu sais on sera les tout premiers du coup je vais te laisser mettre un petit peu de cet alcool qui est pesé alors pour mettre de l'alcool une petite technique toute bête on met le doigt pour pas que ça parte d'un coup ok ok ça marche t'es gaucher j'en ai ouais j'en ai déjà un peu mis je mets tout il y en a trop non c'est bon on va pouvoir changer d'alcool on va pouvoir mettre un peu de coco de gnagnac de cognac whisky le cognac ok donc tu peux te mettre bien haut et tu fais ça pour avoir de pouce non non le pouce peut garder alors après c'est une difficulté quand tu fais le foie gras fait gaffe parce que ça gicle vachement donc ce qui est intéressant c'est maintenant donc c'est pour ça que quand tu fais ça hop hop voilà ça c'est bon tu vois tu veux essayer tu verras c'est en plus t'as la vision 3d c'est super donc là c'est là je suis en face du voilà bah oui nickel par contre tu devrais utiliser ta bonne main et je suis gaucher enfin je sais pas trop en fait je suis un peu relou moi je me cherche encore un peu tu vois c'est vrai mais surtout que tu vois tchis quoi je vois absolument rien et voilà c'est bien c'est pas mal je te crois pas je suis naïf je te crois pas étape suivante on a mis l'alcool du coup petit mélange d'épices sel avec des épices à vin chaud alors quand tu assaisonne pour le coup jamais assaisonner trop près quand on assaisonne toujours bien en hauteur pour bien répartir le sel ok surtout sur des lobes pour éviter de faire un gros tas dans un lobe on recommence couper surtout dans les oreilles pour bien c'est pas mal alors tu vois tu peux faire travailler que ta main toi c'est tout mais c'est joli on est on est beaucoup en tu vois ce que je veux dire on voit qu'au niveau de l'épaule c'est souple je suis un peu en vrai c'est pour les chisterra exactement exactement ça va être salé je vais te le saler le truc du coup on a mis notre sel nos alcools maintenant on va venir mélanger le foie gras pour que tout s'incorpore bien parce que quand on fait un foie gras si on marine le lobe entier on aura moins l'ensemble de la préparation qui sera assaisonnée là l'avantage c'est qu'on va venir le mélanger dans l'alcool comme ceci pour vraiment que tout le foie gras s'imprègne tu vois de l'assaisonnement ok je te laisse mélanger ouais écoute c'était bien parti là si tu veux je pense que ça peut être très sexy si tu le fais là je pense que le machard va gagner des followers tu penses c'est la maçonnerie votre truc parfait nickel on voit que c'est bien assaisonnée et l'étape prochaine c'est la roulée en balottine pour avoir un boudin bien serré ok on a oublié une étape laquelle tu l'as oublié les amandes regarde non les amandes on les met à la fin il ya une vraie raison c'est pour les incorporer mais vraiment légèrement quoi d'accord si on les met au début on va les mouiller voilà on est pas mal et là du coup on peut remélanger et en faisant attention ou ouais délicatement du coup la prochaine étape on va rouler nos balottines mais avant de les rouler pour qu'elle soit régulière en cuisson c'est important on va les peser ah je commence à suivre la peser ah 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 t'es prêt yes ok donc on va faire un petit travail d'équipe je vais te laisser poser 250 grammes 250 grammes exactly ok 50 derniers une fois qu'on a pesé je t'invite à prendre ça et en faire un boudin avec les mains tu peux faire ça pour que ce soit plus long voilà tac parfait et là c'est bon et je vais vous montrer je vais te montrer comment faire une belle ballottine c'est la base pour beaucoup beaucoup de préparation en cuisine quand on a par exemple une ballottine de volaille bien ronde un poisson bien rond eh ben je vais vous expliquer comment rouler une ballottine dit nous tout comment enlever l'air et comment faire quelque chose de super là c'est hyper mou pour rouler une ballottine on commence par mettre une première couche de film on rabat et ensuite on fait deux trois petits tours le but quand on fait une ballottine c'est d'enlever tout l'air qui est à l'intérieur de cette ballottine on appuie on appuie et en fait en appuyant tu chasse on chasse les bulles d'air exactement quand on est à ce stade là on vient sur les côtés appuyer pour enlever tout l'air qui est à l'intérieur et on n'hésite pas à mettre pas mal de film puisque c'est ce qui va être protecteur de notre ballottine petite technique toujours faire une bordure on replie comme ça et en fait quand on aura notre ballottine roulée on aura cette bordure magique et on aura plus qu'à tirer et on galère rapport et ça ça évite d'abîmer la ballottine quand on va la défilmer pour venir ficeler un peu plus technique encore il faut bien appuyer comme ceci pour presser tout l'air et ensuite on vient pousser avec la main pour rouler et là on voit que l'air est emprisonné change de main ça c'est un peu plus technique on change de main et là on vient ficeler on attrape avec son doigt comme ça et on vient tourner autour en se serrant bien pour encore une fois emprisonner l'air et ensuite on vient faire un double nœud on coupe chaque extrémité et en plus ça fait gagner de la place dans le frigo et là on a notre ballottine de foie gras félicitations elle est belle tu fais la même ouais on va essayer t'es prêt ok je garde celle là juste ici en exemple si tu arrives à me faire ça du premier coup honnêtement chapeau tu m'engages tu m'embauche franchement je suis pas loin je roule là je m'en souviens plus comment faire franchement n'hésite pas à appuyer à malaxer là tu peux vraiment malaxer à fond mais même si ça part sur les técos c'est pas très grave regarde puisque quand tu reviens quand tu ramène vers toi là tu appuies comme ça ok tu réaxes ta ballottine ok solide sur les appuis fait sortir les pecs pas mal ou ça fait exploser doucement et là on sent qu'il y a de la poigne et on n'est pas mal il n'y a plus qu'à ficeler ça va voir c'est pas le moment ça te décevoir merde non mais c'est pas mal prochaine étape on a nos ballottines ouais qu'est ce qu'on va faire avec ces ballottines du coup on va pocher notre foie gras dans notre eau frémissante attention pas bouillante faut pas que soit une lessiveuse faut que ça aille tranquillement environ à 90 degrés pendant une minute du coup on a notre ballottine là qui est marinée depuis 24 heures on l'a mis au frais 24 heures on a un peu triché les magies de la télé et là on va la cuire pour tout simplement saisir le foie gras ok ouais et faire une cuisson à l'extérieur et à l'intérieur on garde la cuisson par le sel et l'alcool et on la refroidit très vite pour couper la cuisson d'accord le fait de cuire très rapidement comme ça ça évite que le gras aille de partout à l'extérieur et qu'on perde énormément de quantité de fois d'accord on la déballe tac tu vois il ya très peu de gras qui est ressorti à la surface et on va venir couper une tranche alors quand on coupe du foie gras très important toujours tremper la lame dans de l'eau chaude d'accord ça va permettre d'avoir une coupe nette et de pas abîmer le foie gras donc on trempe la lame dans de l'eau chaude on enlève l'excédent d'eau et là on vient tailler notre ballottine et regarde hop ça se fait tout seul on a un foie gras qui reste très lisse qui est cuit vraiment par l'alcool et qui n'est pas justement granule est ce que tu veux couper une tranche allez pour aller l'excédent d'eau exactement ça va vite pas mal là t'as plus qu'à pousser la tranche pas trop la manipuler oh là 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 quel artiste le résultat est pas trop mal j'ai l'impression c'est pas trop mal c'est pas ouf mais c'est pas ça il a une bonne couleur il ya des petites marbrures ce qui est joli c'est en fait les morceaux de lobe entier les morceaux de lobe un peu plus écrasés ok voilà on voit bien les amandes à l'intérieur je trouve que c'est gourmand c'est le roi en texture il sera il sera croquant malin coquant je dis ce que tu en penses santé alors il sent bien les amandes les amandes c'est bon en texture c'est fondant ouais ouais c'est ça non c'est super bon pour eux tu leur fais ça dans le vestiaire à mon avis ils seront contents certains j'ai pas les nommer face à la caméra mais un certain qui serait très content on se doute un peu de qui ah tu as ton idée aussi c'est pas ceux qui courent vite sur les côtés un peu dans le centre du terrain mais moi j'en dis pas plus c'est toi qui est bon bah merci merci à toi j'espère que tu as passé un bon moment je me suis régalé franchement c'était pour moi c'était un kiff de cuisiner avec toi pareil vraiment je suis admiratif de ce que tu fais sur le terrain et en cuisine c'est pas mal c'est l'antime ça me fait plaisir merci beaucoup les amis merci de nous avoir suivi c'était un kiff franchement je suis honoré un foie gras simple efficace à refaire quand vous voulez à la maison bon vous serez pas tous aussi bien accompagné que moi mais bon ce qui compte c'est que vous régaliez pour noël merci merci à toi je te dis à très vite et puis vivement qu'on te retrouve sur le terrain ça marche tu te rétablisses vite c'est gentil merci au coup à très vite ciao les amis salut